Musique On connaît généralement le premier jansénisme, celui du début du XVIIe siècle, parce qu'il y a des personnalités un peu flamboyantes. Le monastère de Port-Royal, c'est un lieu avec des abbesses dynamiques, prêtes à résister, y compris à Louis XIV, et puis des personnalités comme Pascal, comme Racine, un peu plus tard. Et donc, généralement, on pense que le jansénisme, c'est cet augustinisme qui réagit au début du XVIIe siècle contre les tendances un peu trop humanistes, à leur goût, du catholicisme au XVIe siècle, qui sont représentés par les jésuites. Mais en fait, le jansénisme a une vie beaucoup plus longue, on en trouve des traces jusqu'au XXe siècle, mais je dirais qu'il est politiquement important et novateur au XVIIe, au XVIIIe siècle, et même pendant la Révolution. Louis XIV n'aime pas les jansénistes. Dès qu'il arrive au pouvoir, il les met du côté des frondeurs, donc de tout ce qui est opposition à la monarchie absolue. Et il les traite de républicains, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas prêts à se soumettre automatiquement à son autorité. Et c'est pour ça qu'il les persécute. Avec une grosse maladresse, c'est que pendant une dizaine d'années, grâce au pape Clément IX, il y a ce qu'on appelle la paix de l'Église. Or, probablement, Louis XIV espérait que, comme l'édit de Nantes, en fait, avait permis plus ou moins de réduire le protestantisme, eh bien, il espérait que la paix de l'Église allait diluer et faire disparaître le jansénisme. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit, puisque les années de paix de l'Église sont les années de grande production littéraire. En 1970, c'est la publication des pensées de Pascal. Et donc, au lieu de disparaître, les jansénistes s'épanouissent. Donc, il en revient à une politique de persécution. Et la politique de persécution va, en fait, également renforcer le jansénisme. Personne ne s'est jamais revendiqué du jansénisme. C'est une insulte inventée par les jésuites. Pour eux, enfin, pour les jansénistes, le mot n'est jamais repris. Il s'appelle « disciple de Saint-Augustin », « ami de la vérité », « défenseur de Saint-Augustin », « défenseur de la vérité », mais jamais janséniste. Donc, il n'y a jamais eu... C'est pour ça que mon introduction, c'est « le jansénisme existe-t-il ? ». Mais bon, en réalité, il y a une... Enfin, il y a maintenant une admiration pour le monde littéraire. C'est devenu un phénomène littéraire, le « jansénisme ». Sous-titrage Société Radio-Canada